bonjour les cousettes comment allez vous aujourd'hui je vous attends pour le live sac banane charlie alors je suis un peu en retard parce qu'il fallait le temps que je trouve mes repères dans ce nouvel atelier et que j'installe les lumières et tout et tout vous entendez ça résonne même un peu c'est les premiers instants donc je vous attends bonjour blondine donc je vous attends pour discuter ensemble des découpes et commencer ensuite notre ouvrage sac banane charlie bonjour elisabeth j'espère que tu vas bien bonjour nathalie alors n'hésitez pas à me dire si la lumière ça va ça va pas comment vous allez aujourd'hui si vous m'entendez bien et puis ensuite on va discuter du coup des coupes pour coude notre sac banane dans les jours à venir donc là c'est la première session salut aurore je reconnais ta photo de profil c'est vrai que certaines fois je retiens pas trop votre pseudo mais les photos je les retiens donc coucou bonjour delphine le but de ce de ce live qui sera bien sûr disponible en replay ne vous inquiétez pas c'est de préparer les découpes pour coudre ensemble notre sac banane charlie donc le principe des live je sais pas si vous avez tous vu le principe des live c'est qu'ils sont disponibles tous en replay d'accord et je vous fais une session par jour donc on commence aujourd'hui vendredi ensuite il ya une session samedi matin dimanche soir et lundi soir et si on n'a pas terminé je rajouterai une petite séance bonus le but c'est que vous puissiez avancer à votre rythme poser les questions qui vous viennent au moment de la phase de couture pour qu'on avance ensemble et si ça va trop vite rassurez vous aussi vous bloquez sur une étape il y aura le replay donc entre chaque session vous aurez le temps de rattraper si vous n'avez pas pu suivre ce qui se passe désolé je perds un peu le fil parce que je vois que j'ai des testés à moi qui commente en même temps voilà donc stéphanie qui dit ça vient de commencer oui tout à fait ça vient de commencer donc déjà merci d'être là je vois que vous êtes nombreuses et nombreux donc ça me fait très plaisir on est dans le nouvel atelier de dinette vous voyez donc pour l'instant il est tout beau tout bien rangé un pourvu que ça dure c'est pas sûr si vous êtes créative comme moi il est possible que je mette un peu de bazar partout voilà moi je vais pas vous faire la visite aujourd'hui merci analyse pour tes étoiles merci beaucoup ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre au travail et puis je vous ferai une visite en bonne et due forme quand tout sera bien rangé parce que là l'atelier pour l'instant il est rangé mais il ya la partie tissu qui n'est pas terminée au carré donc je vous montrerai ça la prochaine fois alors déjà le sac banane charlie je vous montre la taille 4 d'accord elle est grande non elle se porte comme ceci mais moi je vais coudre une taille 3 et sachez que vous pouvez coudre la taille de votre choix d'accord il ya je répète quatre tailles la taille enfant c'est la taille 1 la taille 2 qui va être salut stéphanie qui va être plutôt grand enfant ado ou petit sac banane adulte taille 3 c'est adulte et taille 4 c'est maxi sac banane donc là j'ai sorti ma taille 4 pour vous parler des options qu'on va mettre sur ce modèle mais moi je vais réaliser la taille 3 merci jordan pour tes étoiles merci beaucoup et ensuite vous pourrez coudre la taille que vous voulez d'accord moi je me suis mis un petit cahier anti sèche avec certaines indications parce qu'en fonction des tailles et des choses qui changent vous pouvez faire celle que vous voulez petit conseil si vous êtes débutante ou débutant éviter la plus petite taille la taille enfant bébé d'accord merci martin qui dit quel plaisir ce joli atelier tout rose poudré effectivement donc je disais si vous êtes débutante ou débutant éviter la plus petite taille ce que plus c'est petit plus c'est minutieux voilà donc pour l'introduction est ce que tout le monde a imprimé son patron ça c'est important si vous n'avez pas encore le patron du projet il n'est pas trop tard parce que c'est à plusieurs sessions je vous l'ai mis normalement en commentaire de ce live vous avez le lien vers directement vers le patron si vous souhaitez l'acheter vous prenez la taille de votre choix vous n'avez pas besoin des tailles additionnelles fin des fichiers additionnels bonjour tout le monde je vois que vous arrivez alors on va ce qu'on va faire dans ce petit live découpe je vais vous parler des découpes d'accord si vous avez des questions en termes de tissu choix de tissu n'hésitez pas à me les poser je vais y répondre on va passer en revue toutes les pièces qu'il faut qu'on découpe pour coudre notre notre modèle et puis après dans les prochaines sessions là si on a le temps on va avancer quelques petites étapes en préparation des pièces notamment la fermeture qui c'est important et pour les les prochaines sessions ensuite au fur et à mesure de l'avancement de notre projet je répondrai à vos questions peut-être de temps en temps vous aurez des petites choses à avancer pour la prochaine fois ça va dépendre de comment on avance voilà quel est notre rythme voilà donc est ce que vous êtes toutes bien bien toutes et tous ça on a peut-être des hommes avec nous bien imprimé le patron alors je vous montre quelques pièces notamment une pièce dont on va pas avoir besoin oui je vais vous montrer le modèle déjà nous on va coudre donc cette version d'accord c'est la version classique la version classique elle comporte donc on a la fermeture éclair du haut voyez là et sur tous les modèles d'accord qui permet d'être fermé d'ailleurs j'ai pas vidé mon bazar attendez hop là voilà et elle a surtout une fermeture sur la face avant c'est pour ça que je les choisis parce que ça rajoute un petit peu de difficulté d'accord et on va avoir un empiècement de trois pièces les pièces de côté une partie au milieu et l'autre côté donc on va faire cette version là si vous voulez faire une version plus facile vous allez voir dans le fichier vous avez hop une variation qui est là je voulais le nom de cette pièce voilà c'est la face avant sans poche d'accord donc merci barbara donc qui permet de mettre une grande pièce sur le devant sans mettre de fermeture éclair alors je viens de voir un petit question de sandrine je lis ta question à ces gentils sandrine elle peut pas se libérer mais elle vient nous faire un coucou dans ce bel atelier alors dans les options de notre sac banane merci beaucoup lucie je vous ferai un petit tour de l'atelier la prochaine fois promis promis merci si lui c'est très gentil alors je vous montre donc les options qu'on va réaliser ensemble on va créer cette face avant d'accord on va aussi créer la poche ici accès rapide de la face arrière oui oui carol le live sera disponible en replay ne t'inquiète pas d'accord et nous allons aussi ici nous occuper de la poche il ya une poche ici qui a des pressions à l'intérieur donc vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces options d'accord si vous vous sentez pas de faire la poche de doublure vous n'êtes pas obligé moi je vais vous l'indiquer parce que c'est dans le déroulé du tuto d'accord vous n'êtes pas obligé de tout faire sachez que s'il ya quoi que ce soit mettons je ne sais pas ça va trop vite vous avez loupé une étape vous ne trouvez pas le replay ou vous avez une question qui arrive après le live il ya un groupe d'entraînement qui a été créé spécialement qui s'appelle coudre le sac banane charlie sur facebook sur facebook c'est là où il est un c'est pas dans le nom mais ça vous l'aviez compris n'hésitez pas à nous rejoindre il ya des super super modératrice qui valide rapidement vos questions et comme ça comme on va tout coup de la même chose en même temps peut-être sera plus facile de vous faire aider à ce moment là en cas de besoin donc voici pour le modèle donc je répète ça c'est la taille 4 moi je vais faire la taille 3 l'atelier de virginie ne t'inquiète pas ça vient de démarrer donc tu n'as pas loupé grand chose c'était l'introduction donc qu'est ce que vous avez choisi comme tissu dites moi d'accord alors le sac banane on peut vraiment faire ce qu'on veut voyez là je me recule un peu j'ai mis des pièces là en toi la sac sur les côtés j'ai choisi de mettre un tissu imprimé au milieu mais je peux choisir de faire tout uni je peux choisir d'avoir juste ce cette partie là en tissu imprimé et pas le bas je peux choisir de faire l'inverse je ne fais exactement ce que je veux donc moi je vais vous indiquer ce que je vais faire mais vous pouvez changer en fonction de ce que vous avez envie alors coucou julie j'ai vu que tu m'as envoyé un message j'ai pas eu le temps de te répondre alors j'ai vu que patricia demande où trouver le patron patricia c'est en haut au dessus du live il ya un petit texte normalement je mis le lien exprès sinon tu vas sur boutique.dodinet.com voilà claire elle est en train de donner et c'est le sac banane charlie donc c'est dans la catégorie patron sac voilà et on imprime bien au format taille réelle donc moi je vais coudre un modèle j'aime bien faire ça ici d'accord de mettre le motif un peu imprimé et sur le côté de mettre la toile à sac donc c'est exactement ce que je vais faire parce que j'avais un modèle à vous montrer c'est plus facile pour vous de vous projeter d'accord donc au niveau des différentes pièces vous avez normalement imprimé vos pièces ok et vous les avez là c'est l'envers ce que je suis en miroir comme ça je me vois et je vois vos questions donc vous inquiétez pas si vous voyez tout à l'envers c'est normal oui marie annelor tu peux utiliser du liège s'il n'est pas trop épais à coudre sans problème il y en a qui l'ont fait c'est vraiment joli donc là je vous montre un exemple avec la pièce a d'accord qui rentrait pas dans un format à 4 merci et nabou pour tes étoiles donc j'ai on découpe chaque pièce et on vient les reconstituer en fait au niveau des pointillés volets et du petit triangle donc la pièce a on n'a pas besoin parce que c'est pas l'option qu'on fait mais c'est pour vous montrer comment ça se présente up et par exemple ici c'est la pièce pays que j'ai reconstitué vous voyez vous devez reconstituer la pièce ici au niveau up des pointillés et souvent il ya un petit triangle quelque chose pour vous indiquer que c'est comme il faut merci beaucoup alors ce qu'on va faire je vais vous montrer les pièces et je vais vous expliquer dans quel tissu on les découpe au niveau des tissus à utiliser moi je vais utiliser du coton enduit et de la toile à sac exactement comme les kits que vous trouvez sur la boutique parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir pris le kit comme ça vous serez pas trop perdu on fera à peu près les mêmes choses oui virginie elle dit qu'elle a choisi deux tissus différents un simili à un coton est ce que ça va oui tu peux virginie pas de problème mais attention je sais pas si tu as vu si tu choisis par exemple là de placer ton coton imprimé ici il faudra que tu entoiles ces pièces pour qu'elle se tienne bien voilà c'est juste ça mais ça je vais le redire dans les découpes ton simili cuir il faut qu'il soit pas trop épais sinon tu risques d'avoir quelques difficultés au montage sauf si tu es habitué à coudre des épaisseurs des arrondis etc et à ce moment là ça devrait bien se passer coucou emily du coup moi ce que je vous conseille c'est en fonction de votre niveau si vous n'êtes pas très à l'aise avec les épaisseurs et surtout les fermetures éclairs et les arrondis vous allez voir qu'il y en a partout chantal je te réponds juste après je vous conseille pour un premier en tout cas de prendre un coton entoilé coucou cassandre salut stéphanie je t'avais pas vu un coton entoilé pour l'extérieur un coton pour la doublure pour un premier sauf si vous avez déjà posé des fermetures et à ce moment là pouvez partir dans un peu plus d'épaisseur mais ne prenez pas s'il vous plaît du simili trop épais ou des matières très très rigides parce que ça risque de vous poser des soucis alors merci catherine alors j'avais vu passer une question je ne sais plus ton prénom j'ai oublié parce que moi je vous lis et en même temps je réfléchis donc c'est pas évident le niveau de ce cet ouvrage c'est intermédiaire parce qu'il faut savoir poser des fermetures éclair même pas éclair d'ailleurs des fermetures ce que fermeture éclair est une marque il faut savoir répartir de l'ampleur voilà donc c'est pour ça que c'est pas débutant mais niveau intermédiaire si vous savez déjà coup d'un peu de fermeture des choses comme ça ça devrait aller de toute façon on va y aller tranquillement merci virginie pour tes petits mots et vous aurez le replay donc quoi que ce soit n'hésitez pas donc moi je vais vous parler des pièces extérieures en premier d'accord vous avez la pièce ici là qui est la pièce de haut de poche donc je vous montre les pièces au fur et à mesure pour vous aider à mieux visualiser ok c'est à l'envers c'est normal je répète donc la pièce de haute poche elle est découpée une fois dans le tissu extérieur donc du coup ici le tissu extérieur moi j'ai choisi un enduit que j'ai trouvé très chouette donc je vais découper ici une fois dans le tissu extérieur ok si vous utilisez un kit le tissu extérieur il fait doublure et extérieur donc c'est un petit peu un pêle-mêle de plein de morceaux donc si vous avez déjà découpé tout va bien sinon vérifiez que ça rentre avant de découper voilà vous avez aussi là la pièce qui s'appelle bas de poche alors que je trouve que j'ai fait un petit tas avec toutes mes découpes voilà je pense que c'est ça non ça c'est pas moi j'arrive j'arrive voilà c'est la pièce bp d'accord qui est ici monique et j'arrive donc pareil en fonction de ce que vous avez choisi la pièce bp est bien ici ça vous permet de mieux visualiser le montage et si vous avez envie de mettre de l'imprimer pas de l'imprimer etc la pièce bp du coup elle est ici mais oui je vous réponds tout de suite sur les fermetures elle est aussi ici puisque je vais devoir doubler d'accord ma poche donc on la découpe deux fois une fois dans le tissu extérieur une fois dans la biblure moi comme c'est un enduit j'ai utilisé deux fois le même tissu mais si vous utilisez par exemple un coton pour l'extérieur il faudra l'entoiler bien évidemment donc bp hop je vous parle des côtés et ensuite je vous parle des fermetures les deux pièces de côté ici donc moi j'ai utilisé de la toile à sac je vous cherche cette pièce hop voilà elles sont là voyez c'est c1 et c2 alors c'est la même pièce en miroir mais je l'ai mis deux fois ok alors un coton enduit il dit à priori tu peux l'entoiler il faut y aller vraiment tranquille et avec une pâte mouille parce que ça peut l'abîmer après si honnêtement moi je n'ai je ne vais pas l'entoiler parce que ça tient déjà assez au niveau du maintien nanou elle dit qu'elle peut pas voir la vidéo nanou si tu n'arrives pas sort du live et s'il te plaît tu peux retrouver le live soit sur ma page soit sur le groupe les cousettes soit sur le groupe coudre un sac banane charlie tu vas nous retrouver et reviens des fois ça résout le problème donc c1 et c2 on les découpe chacune une fois moi j'ai utilisé hop de la toile à sac voilà si vous utilisez du coton pensez à entoiler ces pièces donc là je vous ai parlé de toutes les pièces extérieures ici comme vous avez vu et j'ai effectivement vous êtes très qu'est ce que je voulais dire j'ai perdu mes mots vous êtes comment on dit pas attentive mais vous savez quand on surveille le sens du détail voilà j'ai deux fermetures éclairs différents de fermeture là j'en ai une plus grosse ici et j'en ai une plus fine ici pourquoi parce que ici si je mets une grosse fermeture je vais sûrement créer un décalage entre ces pièces et la pièce du côté parce que plus ici ça va être large plus je vais avoir un petit souci d'accord du coup je vous conseille une fermeture plutôt fine ici et oui vous pouvez utiliser une fermeture au mètre ok c'est pas un problème oui observatrice marilyn merci en haut il vous faut une fermeture alors vous pouvez mettre une fermeture aussi fine c'est possible d'accord mais il faut pas qu'elle soit au mètre par exemple la mienne là vous voyez elle a pas de curseur de début ni de fin j'ai besoin absolument absolument d'un curseur de début donc vous prenez une fermeture soit non séparable soit séparable parce qu'on va la recouper de toute façon donc c'est pas un problème on va lui créer son curseur de fin donc c'est pas un souci d'accord moi j'en prends une plus grosse parce que je trouve ça sympa salut laetitia je t'avais pas vu donc voilà moi là j'en ai pris une très très grande parce que c'est ce que j'avais en stock mais on va la recouper en fonction de la taille du modèle que vous avez choisi tout est indiqué encore une fois dans le patron moi je me suis fait mon anti sèche donc je pourrais vous le redire au fur et à mesure qu'est-ce que j'ai vu passer comme autre question est-ce que vous aviez d'autres questions alors pourquoi il faut un curseur de début d'accord parce qu'ici nous on va venir travailler pour replier le coin de la fermeture ok si vous travaillez sur une fermeture au mètre vous allez voir si on voit un peu que ici j'ai pas de curseur donc si je replie je vais avoir beaucoup d'épaisseur et ça va être très compliqué à replier et je vais pas avoir une finition qui va être très soignée après ça se fait quand même si vous n'êtes pas trop attentive à ça et ça vous dérange pas d'avoir un côté qui est peut-être un peu moins bien cousu ou un peu moins nickel vous pouvez utiliser une fermeture au mètre mais moi je vous le déconseille je vous montre ce que ça donne d'accord donc nous on va venir ici créer la fin de notre curseur ensemble et de l'autre côté vous voyez que j'ai replié en fait là voyez ça va pas jusqu'au bout et j'ai replié le bord de ma fermeture vous voyez ici ou pas c'est le curseur vous me dites de début qui est là ok qui correspond à ça et j'ai toute cette partie que je n'ai pas coupé que je suis venu replier et ça c'est une des choses qui est plus technique dans ce patron je sais que certaines ont du mal donc on prendra notre temps pour le voir ensemble ça donne ça et du coup ça me donne attention hop ma fermeture quand elle est fermée vous voyez ça vient au bord et j'ai quelque chose d'assez net voilà et j'ai pas d'épaisseur ici la coudre j'ai vu une question qu'entendez vous par toi la sac maman c'est une toile à sac c'est une toile s'appelle toi la sac en tout cas sur ma boutique c'est une toile qui est déperlante donc imperméable et qui est pas voyez trop épaisse si je la coupe je vais pas avoir trop d'épaisseur voilà il ya des toiles plus épaisse que d'autres je vous conseille d'en prendre une pas trop épaisse pour ce modèle steph bonne question pourquoi ne pas faire des points de zip sur les deux côtés et ben simplement parce que ici tu vois si je fais un point de zip ici aussi ça pourrait être une bonne idée vous pouvez le faire en cela dit je vais pas pouvoir ça va rester comme ça d'accord ça va se tenir donc quand je vais ouvrir je pourrais pas ouvrir ma banane en entier tandis que là je peux ouvrir complètement en tout cas sur ce côté mon modèle donc quand j'ai besoin de fouiller je peux vraiment l'ouvrir ce côté non parce que j'ai créé un coin d'accord mais sinon voilà j'aurai up une un sac banane pas fermé bonjour aurore j'espère que ça va voilà si c'est la question voilà après si vous n'avez pas de fermeture on peut toujours bidouiller vous inquiétez pas voilà après si vous êtes à l'aise avec les fermetures chacune pourra trouver sa solution oui noël si on met des propretés c'est possible c'est bien ce qu'on disait je t'avais pas vu noël ici du coup ça va tu vois tu pourras pas ouvrir en entier tu pourras pas ouvrir comme ça après ça se fait honnêtement ne courez pas chercher une autre fermeture si vous en avez déjà une qui peut convenir marianne merci beaucoup pour ces étoiles stéphanie si j'ai répondu à ta question c'est parfait si c'est ce qu'on disait tu peux si tu veux ça sera moins pratique dans les faits mais c'est faisable ne t'inquiète pas et quand on sera à la phase de la fermeture on reverra ça ensemble ok donc au niveau des pièces on va continuer nous avons ici là voyez deux pièces de passants là donc je les ai découpés alors je trouve dans mon petit bazar hop mes pièces je voulais montre alors dans le patron vous avez deux formats d'accord là c'est à l'envers comme d'habitude merci annie pour tes étoiles merci beaucoup c'est la pièce p et vous avez deux formats donc voyez moi la pièce de passant il est marqué pour boucle de 25 cent millimètres qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que mes boucles de côté qui sont là d'accord si je les mesure en hauteur donc vous allez voir les chiffres à l'envers c'est normal elle va faire deux ennemis ici d'accord non je suis toute seule voilà parce que monsieur de lignette est parti faire un petit tour et il sera là demain donc là voyez si je mesure j'ai deux ennemis du coup il me faut la pièce pour boucle de deux ennemis ok fermeture métallique utilisable oui si tu arrives parce qu'on va les recouper donc si en coupant la fermeture pour toi moi j'en utilise jamais donc je ne sais pas c'est possible ça devrait le faire et par contre attention tu vas devoir piquer sur le zip donc je ne sais pas aussi moi je m'en sers pas souvent peut-être claire va te répondre donc si vous avez des boucles quand vous mesurez ici qu'ils font 3 30 mm donc 3 cm en hauteur vous prenez la pièce de passant pour 30 mm voilà vous avez les deux pour en fonction de ce que vous avez trouvé kathy merci beaucoup pour tes étoiles du coup nous avons cette pièce p ici d'accord que vous coupez deux fois moi je l'ai coupé dans le enduit parce que j'avais envie de faire un peu toute la même couleur mais si vous voulez être sûr d'avoir pas trop d'épaisseur vous pouvez utiliser du coton c'est plus facile voilà arlette ne t'inquiète pas il y aura un replay les créations de marie ds non moi je ne vends pas de vous que moi je propose qu'un kit complet avec tout mais tu peux en trouver dans toutes les merceries honnêtement il y en a un peu partout hop donc on parle des boucles vous allez aussi avoir besoin d'un c'est ça une boucle anti glisse donc c'est une boucle pour sac banane tout simplement d'accord qui se clipse et il faut qu'elle est la même hauteur ici d'accord que votre boucle de passant si elle est un petit peu plus grande c'est pas grave il faut que la sangle puisse aller dans les deux c'est le mieux alors quand on continue dans nos pièces on va avoir le rabat qui est là c'est la pièce z alors j'ai apprécié vous la montre elle est là d'accord elle est ici alors vous allez voir que sur les pièces et à plein plein de repères pour l'instant je vous en parle pas mais on les placera ensemble bien évidemment vous avez le droit fil ici un qui correspond à la flèche et je répète vous êtes à l'envers ce que je suis en miroir sinon je ne vois pas vos questions donc la pièce z c'est le rabat on va la couper deux fois une fois ici pour la partie extérieure d'accord moi j'utilise encore de la toile à sac et une fois pour l'intérieur du rabat parce qu'on va le doublé ok hop quand on ouvre ici donc qu'est ce qui se passe j'ai mon rabat je l'ouvre hop virginie on se voit plus tard pas de souci et bien entendu si je veux l'ouvrir il faut que j'inverse le droit fil pour avoir mon motif toujours dans le bon sens d'accord moi j'ai un motif sans vraiment de sens donc c'est un peu triché mais en tout cas vous allez voir dans le plan de groupe si vous voulez mettre un tissu de motifs en doublure pour que quand on ouvre et soit dans le bon sens ce qui n'est pas du tout le cas de ce que j'ai découpé puisque j'étais en retard vous devez le découper du coup dans le sens ok comme ça au lieu de comme ça mais c'est tout écrit dans les plans on a ensuite derrière nous avons une poche ok qui s'appelle la poche ici est-ce que je l'ai vu ici si je l'ai coupé la poche arrière hop pa ici vous voyez elle est comme ça et on la coupe deux fois et vous allez voir c'est marqué en miroir d'accord donc en fait en réalité je vous montre mes pièces les coupées tac je l'ai coupé comme ça c'est plus facile à voir faire hop une fois d'accord et une autre fois en miroir c'est à dire que j'ai besoin que les deux pièces puisse se mettre l'une en face de l'autre comme ceux ci d'accord voilà c'est pour ça en miroir pour cette pièce là ne choisissez pas un tissu trop épais moi je suis resté en enduit encore une fois parce que derrière vous allez avoir la poche plus le dos du sac donc si vous avez beaucoup d'épaisseur ça risque d'être compliqué au bout d'un moment donc par exemple si vous travaillez le simili ici je vous déconseille de mettre du simili aussi sur celle ci ou si vraiment vraiment vous y tenez couper l'extérieur et la doublure mettez là dans un autre tissu nous avons encore la pièce bz qui est en fait le bout de zip on va s'en servir tout à l'heure avant la fin de ce live on va le positionner comme ça ce sera fait pour la prochaine fois donc ça ira avec la grande fermeture on la coupe une fois je vous conseille de pas prendre un tissu épais d'accord donc soit de l'enduit du coton mais éviter le simili pourquoi et la toile à sac aussi peut-être éviter parce que ça va se trouver ici c'est une toute petite pièce qui va se trouver prise entre plusieurs pièces et plusieurs marges de couture donc si vous avez beaucoup d'épaisseur je vous la montre à l'intérieur du sac elle est là ça risque d'être compliqué parce que vous allez avoir la pièce plus le bord du zip plus la doublure plus le tissu extérieur donc ça fait beaucoup allez-y tranquille Audrey si tu fais le modèle du magazine non il n'y a pas de poche mais le montage du reste est identique donc tu peux te servir du patron du magazine il n'y a pas de problème tu ne vas pas être perdu donc ça c'est bon qu'est ce qui nous reste il nous reste plusieurs choses hop il nous reste la pièce d lui lui dit si tu n'as pas cette pièce c'est que tu as le patron du magazine et pas le patron de la boutique mais c'est pas grave tu peux quand même monter ton sac banane donc dès c'est la pièce de dos ok ici qui se trouve en fait sous la poche elle est là cette pièce là d'accord et on s'en sert aussi une deuxième fois là derrière la poche intérieure ok hop donc on la coupe deux fois cette pièce d j'essaye de lire vos questions en même temps mais j'ai du mal à suivre donc je continue mais si je vous ai pas répondu vous voyez dans le défilé n'hésitez pas à reposer on fera une session questions réponses à la fin donc on en a besoin une fois dans le tissu extérieur donc moi dans mon dos de sac j'utilisais ma toile à sac d'accord et une fois pour la doublure donc j'ai utilisé mon enduit voilà peut-on fermer cette poche je ne sais pas de quelle poche on parle si c'est là celle ci on peut la fermer avec une linguette mais ça on va pas le faire en live la languette elle se trouve dans le fichier additionnel vous allez voir sur la boutique vous avez un fichier additionnel avec d'autres tutos moi je pourrais pas tout faire ici mais oui c'est possible j'ai vu passer une question je crois de virginie demain c'est à 10 heures voilà hop donc ça c'est bon qu'est ce qui nous reste il nous reste plusieurs choses alors je me suis emmêlé les pinceaux dans toutes mes pièces mais c'est normal nous avons la pièce pays d'accord ici qui est la poche intérieure donc que certaines n'ont pas un qui est ici d'ailleurs là j'ai pas bien fermé ma doublure ok donc qui est ici avec des pressions ok là c'est celle ci donc on la coupe deux fois dans le tissu de doublure donc hop moi j'ai utilisé de l'enduit d'accord si vous voulez utiliser du coton pour toute la partie doublure vous n'avez pas besoin de l'entoilé voilà donc ça c'est bon il va nous manquer une pièce encore ici vous avez vu si vous avez suivi ici hop là j'ai cette pièce là ok l'extérieur cette poche à l'intérieur ici j'ai la doublure de cette pièce et à la derrière vous voyez c'est la doublure de la poche pour avoir en fait un fond de poche donc cette pièce c'est la pièce fp le fond de poche et on utilise on la découpe dans l'issue de doublure donc moi encore de l'enduit vous si c'est du coton vous n'avez pas besoin d'entoilé cette pièce qu'est ce qu'il nous reste il ne reste pas grand chose il nous reste si la pièce pc d'accord qui est en fait pour accrocher un porte clés non vincenzo ou corinne je ne sais pas quel est ton prénom non tu n'as pas besoin d'entoilé les pièces de double cette pièce là elle va servir à créer un porte clés pour accrocher vos clés à l'aide d'un mousqueton comme ceci vous n'êtes pas obligé de le faire moi je vais le faire d'accord mais voilà je peux pas vous le montrer parce que dans celui ci je n'ai pas cousu comme ça ce sera l'occasion de le faire ensemble au niveau des pièces je crois que c'est bon et vous avez aussi besoin d'un petit coupon d'entoilage d'accord pour découper une pièce que je n'ai pas découpé qui est normalement rp en les renforts de pression d'accord ça on s'en servira pour venir renforcer ici en fait la pièce de double récit parce qu'à force de venir pressionner ça peut l'abîmer voilà j'espère n'avoir rien oublié sur les découpes merci beaucoup pour tes étoiles alors je ne sais pas comment tu t'appelles je vais vais naïg je pense merci beaucoup est ce que vous avez des questions au niveau des découpes c'est un peu il ya beaucoup de pièces là tout de suite mais vous allez voir ça va bien se passer moi j'essaye de suivre en même temps de ce que vous me dites de vous lire en même temps donc c'est pas évident mais est ce qu'il ya des questions auxquelles je n'ai pas répondu et donc vous avez besoin des réponses n'hésitez pas à me dire et après on va démarrer on va préparer plusieurs pièces comme ça pour demain on sera prête donc dites moi est ce que tout va bien pour tout le monde est ce que tout le monde a trouvé ses tissus est ce que tout le monde a réussi à faire ses découpes alors ludi elle voudrait revoir la pièce d alors je vais chercher ça regarde dans mon petit tas de pièces ici il y en a beaucoup alors la pièce c'est la pièce de dos de sac d'accord ici donc si tu as une pièce qu'on a besoin de reconstituer d'accord ici donc là vous avez des petits pointillés et on vient coller les deux pièces au niveau des pointillés en reconstituant la petite up le petit triangle b donc hop et oui est ce que je vous ai pas dit garder du tissu de doublure donc moi j'ai gardé du tissu enduit pourquoi parce que ici on va faire l'assemblage de la face avant d'accord oui harlette tu peux faire la taille que tu veux avec le pack y'a pas de souci avec ton kit et ensuite une fois qu'on aura fait cette face avant on va s'en servir pour découper la doublure de cette pièce d'accord donc conserver du tissu on le fera tranquillement au fur et à mesure oui laurence lorraine pardon parce que ça quand ça monte ça s'efface ce que vous écrivez oui il faut un petit peu de temps pour maîtriser le patron mais une fois que vous avez compris au fur et à mesure on va monter les pièces allez voir ça va être plus simple il ya aussi des testeuses elles qui découpent les pièces au fur et à mesure c'est aussi possible en fonction de comment se monte leur sac qu'elles choisissent au fur et à mesure donc ça c'est pas un problème vous pourrez le faire tout est ok c'est parfait moi je vais boire un petit coup voilà comme ça on va pouvoir y aller alors la fermeture éclair doit faire combien et ben ça dépend alors j'ai pas vu ton prénom jessi ça dépend de la taille que tu veux réaliser donc il faut que tu regardes dans le tuto en fonction de la taille que tu as choisi parce que ça change à chaque fois d'accord alors dans le kit il ya le tissu toi la sac et tissu enduit on fait toutes les doublures dans le tissu enduit oui josette et tu peux aussi faire ces pièces là c'est toi qui décide mais si tu as envie d'avoir comme moi tu il faut que tu découpes aussi hp et bp voilà merci sandrine qui nous fait un bisou ensoleillé depuis la réunion non alors lorraine elle dit j'ai acheté un kit j'ai peur que la lanière soit trop courte est ce qu'elle est vraiment longue ne t'inquiète pas parce que je surestime dans les kits la lanière d'accord la lanière c'est la la sangle qui est là on en parlera au fur et à mesure cette semble normalement j'ai mis un mètre vingt d'accord il ya besoin de un mètre dix maximum donc ne t'inquiète pas normalement tu en as assez alors la poche intérieure doit elle être entoilée moi je ne l'ai pas fait donc a priori tu n'en as pas besoin voilà ce qu'on va faire c'est qu'on mettra des petits renforts de pression derrière les pressions on entoilera juste un petit carré je sais pas si vous voyez moi je le sens là au toucher mais si j'ai entoilé ok alors j'ai vu passer une question aussi sur la g700 qu'est ce que c'est la g700 la g700 c'est un entoilage comme là vous voyez ça c'est de l'âge de 150 l'âge de 150 elle a tendance à cartonner avec plaisir mamie josette je te fais un bisou elle a tendance un petit peu à cartonner c'est à dire qu'on entoile ça devient très très rigide la g700 c'est un entoilage qui est tissé donc il va faire comme le coton en fait et qui va plutôt suivre le coton il va rester quand même plus fluide que avec la h250 donc généralement c'est plus agréable à coudre et on a un ouvrage qui est moins on va dire cartonné très très dur par contre c'est plus cher à l'achat que la h250 voilà c'est les choses à savoir sur les différents entoilages donc si c'est ok pour tout le monde moi ce que je vous propose je on va commencer par nous occuper de plusieurs choses on va s'occuper de l'autre fermeture d'accord Myriam oui tu peux utiliser du jean si ce jean n'est pas trop trop épais à coudre il n'y a pas de problème et tu n'as pas besoin de l'entoiler avec plaisir Elisabeth je mets toujours un peu plus alors nous on va il y en a deux fermetures sur ce modèle d'accord alors rassurez-vous si ça va trop vite ou quoi que ce soit il y aura le replay ok et vous voyez vous avez claire qui répond à toutes vos questions donc c'est une question vous pouvez lui demander aussi elle a cousu je ne sais combien de sacs donc elle saura vous répondre Ludivine on va coudre le sac banane charlie d'accord tu as le lien vers le patron en haut de cette vidéo là c'est le premier live c'est la découpe et on va avancer tous les jours un petit peu donc tu peux rattraper sans problème en replay ensuite si tu as manqué le début donc nous avons deux fermetures ok sur notre modèle nous avons la fermeture du haut hop ici qui va créer en fait notre rabat et il va falloir qu'on fasse quelque chose dessus on va la réduire ensemble d'accord et on a ici une autre fermeture éclair il faut que j'arrête de dire éclair parce qu'elles sont pas éclair les miennes c'est des fermetures et là vous voyez elle n'est pas passepoilée mais dans le modèle de base elle l'est donc oui Séverine elle suit tout on va la passepoiler ensemble d'accord on va on va se faire des petites étapes techniques comme ça le but c'est de progresser donc oui on va pas se poiler notre fermeture vous inquiétez pas hop j'essaye de baisser un peu parce qu'on va se mettre sur notre plan de travail donc on va commencer par la fermeture la plus grande d'accord celle ci vous regardez sur votre les kits pour le Québec tu fais je pense que normalement je livre au Québec mais s'il ya quoi que ce soit faut pas hésiter à faire un mail au SAV et on vous rajoutera la zone de livraison avec plaisir hop donc nous on va s'occuper de cette très très grande fermeture d'accord je crois même qu'elle est séparable celle ci oui elle est séparable celle ci mais nous on va la créer on l'a changé un petit peu donc on va s'occuper celle ci et ensuite on s'occupera de notre fermeture de face avant d'accord qui est ici pour la poche et si on a le temps j'aimerais bien aussi qu'on s'occupe de nos passants on va avancer tranquillement quand on voit qu'on a besoin d'une pause n'hésitez pas à buvez un petit coup tout ça et de toute façon ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui on le fera demain donc pas de panique nous on va préparer cette fermeture ok et on va lui ajouter un cran de propreté au bout parce qu'on va réduire la fermeture donc j'ai mon petit sèche fait pause que j'ai poussé tout mon petit bazar ici et on va y aller alors n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas d'accord moi je regarde un peu en miroir je vérifie que c'est cadré mais s'il ya quoi que ce soit n'hésitez pas on va retirer tout ça on n'a pas besoin là vous avez uniquement up besoin de votre fermeture donc la plus grosse la plus longue en tout cas ok celle ci est du la pièce bout de zip bz celle ci la petite là comme ça ok le reste on peut mettre de côté on n'en a pas besoin en tout cas pas pour le moment vous allez avoir besoin d'un mètre ruban ou d'une règle pour mesurer ok salut sabine je ne t'avais pas vu voilà pour mesurer la longueur notre fermeture on va en avoir besoin et on va avoir besoin d'une paire de ciseaux mais pas pour couper le tissu d'accord parce qu'on va couper notre fermeture donc on veut pas les abîmer donc moi ça c'est des ciseaux universel voilà c'est des ciseaux beau hein j'avais envie de changer un petit peu donc c'est pour la fois que je vais m'en servir je suis très contente hop merci elisabeth pour tes étoiles merci beaucoup mes ciseaux à tissu je les rends j'en ai pas besoin et vous allez avoir besoin d'un crayon textile ou de quelque chose pour marquer votre fermeture donc je poussais la machine et on va faire ça ensemble je vais essayer de vous tourner voilà donc n'hésitez pas à me dire si ça va ça va pas tout ça alors vous avez votre fermeture on va la poser à plat devant vous voyez et on va ça c'est la partie avec le curseur de début donc ça on va mesurer à partir d'ici d'accord à partir du début de la fermeture en réalité à partir du curseur de début ici ok je m'occupe pas du bas pour l'instant je vais vous mettre une pince pour que vous repérez bien où est le début voilà comme ça vous repérez bien que c'est le début pour pas vous tromper hop de sens ok alors là avec mon maître je vais venir mesurer moi aurore je fais la taille 3 mais tu fais la taille que tu veux là je vais vous dire toutes les tailles pour la fermeture donc je vais venir mesurer à partir du début d'abord de mon curseur de début ici je mesure pas à partir du début de la fermeture ici moi je veux vraiment le début où ça s'ouvre hop donc je viens positionner mon maître moi je vais m'accrocher comme ça je suis sûr et hop je viens mesuré donc je me suis noté si vous faites la taille 1 donc la petite 1 pour enfin la toute petite il faut que votre zip mesure 24 cm donc à ce moment là vous faites un repère à 24 ok si vous faites la taille 2 il faut que votre zip mesure 30 cm et demi donc à ce moment là vous mettez un petit repère à 30 et demi si vous faites la taille 3 il faut qu'il fasse 35 donc vous mettez un repère à 35 c'est ce que je vais faire et si vous faites la taille 4 la plus grande il faut mettre un repère à 40 ok hop donc moi je vais me mettre bien à plat pour faire ça correctement hop et je mesure tranquille donc prenez votre temps vous pouvez même fermer votre fermeture comme moi voyez vous alignez on n'est pas à 2 mm près on se voit d'accord donc moi je suis sur la taille 3 donc c'est 35 cm donc j'essaye d'aller à peu près à peu près 3 hop 35 c'est ici et je vais venir hop à son fleur je sais pas ce qui est erroné je vais je vais regarder après si tu veux alors 35 donc moi je viens me mettre un petit repère ici à 35 cm d'accord à 35 cm du haut de la fermeture c'est ça c'est important j'en ai besoin hop et je suis venu ici ok c'est bon pour vous alors vous pouvez prendre bien sûr j'ai pas sorti je reviens j'ai pas sorti ma règle c'est pas drôle hop et je viens ici tracé un trait donc j'essaye de faire quelque chose de perpendiculaire vous pouvez noter puis sur son droit votre au père sans problème voilà ok ça se passe comment quand c'est une fermeture séparable et ben lisbeth c'est exactement ce qui m'arrive elle est séparable donc ça se passe exactement de la même manière on va venir la couper et on va la rendre non séparable avec la pièce bz donc une fois que j'ai mis mon repère je viens couper ma fermeture donc je prends pas mes ciseaux de couture ce sont des ciseaux universels qui me servent à couper à peu près tout et j'y vais doucement je ne me coupe pas les doigts c'est important donc je coupe bien la partie du fin du bois le curseur de fin hop à 35 cm à poids donc je me retrouve avec une fermeture avec le curseur de début et puis de curseur de fin donc je n'ouvre pas ma fermeture sinon ici je vais avoir un souci j'ai vu un petit message sur mon crayon c'est un crayon bo1 qui sert à marquer le tissu moi j'utilise beaucoup d'écrit en papier et quand j'ai vu qui proposait ce genre de choses on vous avez un côté avec une mine foncée et l'autre côté avec une claire j'ai eu envie de l'essayer voilà kelly oui oui il y aura le replay juste après je l'activerai je le mettrai aussi sur ma chaîne youtube donc vous pourrez continuer sans problème donc une fois que j'ai fait ça ma fermeture c'est ok c'est un petit peu mon bazar et maintenant je vais venir me servir de ma pièce bz ok je vais voir si je peux vous baisser alors c'est un nouveau support oui ça a l'air de tenir donc j'ai mon tourseur de début ici je vous remets la pince pour que vous voyez bien où il est ok ma pièce bz voyez que j'avais un droit fil comme ça donc j'avais le sens du motif comme ça moi j'ai un motif sans sens donc ça m'arrange mais voilà ok et je viens positionner hop ma pièce au ras de la partie que j'ai coupé ok si vous utilisez si vous réalisez je crois la taille 4 et que vous avez par exemple une fermeture non séparable qui mesure 40 exactement ici vous avez normalement le curseur de fin ici d'accord vous vous mettez à ras du curseur de fin si vous n'avez pas eu besoin de recouper votre fermeture ok voilà donc là je place mes pinces et là je vais être prête à réaliser mon premier point de couture je vais tourner pour montrer un peu mieux et je vais vous dessiner ce qu'on va faire donc ici sous ma machine à coudre ok je vais venir coudre à 1 cm du bord moi je vais me marquer comme ça c'est plus visuel pour vous pouvez aussi vous marquer à la maison si vous voulez avec la partie blanche de mon crayon je sais pas si ça va se voir non ça se voit pas trop voilà donc c'est pas si vous voyez j'ai fait des traits donc ici on va coudre à 1 cm du bord ok donc ce qu'on va faire bien entendu on va devoir passer sur la fermeture sur les dents du milieu et c'est là qu'il va falloir y aller doucement pour éviter de casser l'aiguille ou d'amumer notre machine donc je remets moi je me suis mis à un trait à 1 cm mais vous n'êtes pas obligé donc maintenant je vais passer sous ma machine alors comme je suis toute seule j'ai un peu de mal à mesurer enfin à lire vos questions en même temps demain ce sera plus simple parce qu'il y a une suite de la pièce bz la question elle mesure comme ceux ci quatre et demi en largeur comme ça et je pense trois et demi en hauteur oui trois et demi en hauteur et on va faire mon premier point ici ensemble alors là ce que je vais venir faire j'ai toujours cette pièce qui est alliée d'accord arlette dis moi ce qui te manque que tu n'as pas vu à cause des commentaires n'hésite pas à me dire et je te répète donc je vais me rapprocher donc encore une fois je suis à l'envers d'accord vous voyez écrit veritas à l'envers mais c'est normal c'est pas une machine à l'envers moi j'ai déjà enfilé mon fil donc si vous l'avez pas fait pensez à le faire et en dessous j'ai déjà mon fil de canette personnellement je vous annonce que je vais retirer ma chaussure parce que je ne sais pas coudre avec ma chaussure hop et là on va faire nos premiers points donc il faut qu'on vienne coudre à un centimètre du bord d'accord ici donc avec mon pied soit vous aligner ici le bord du pied sur le bord de la fermeture et vous décalez l'aiguille pour qu'elle soit à un centimètre vous connaissez votre machine peut-être que vous n'avez pas besoin de décaler d'accord soit vous marquez un trait vous le suivez moi j'aime mieux aligner mon pied donc je viens mettre mon tissu au bord du pied encore une fois un centimètre vous n'êtes pas on n'est pas à 2 mm près je vais essayer de vous zoomer vous me dites si la lumière ça va pas ou quoi que ce soit voilà donc je vais venir planter mon aiguille moi je suis pas pile poil à 1 cm parce qu'il faut que je décale voilà je viens planter mon aiguille ok et là moi je vais allonger un petit peu mon point je suis à 2 et demi je vais le mettre à 3 pour aider la machine à passer puisque j'ai quand même une épaisseur ici ok je vais pousser cette pince peut-être vous verrez mieux donc ce que je vais faire je vais faire un point avant arrière ok pour sécuriser ma couture alors qu'est ce qui ne lui plaît pas d'accord bon elle n'est pas contente je ne sais pas pourquoi voilà donc j'ai fait la marche avant maintenant je fais ma marche arrière donc là j'ai sécurisé ma couture ok j'enlève la marche arrière et ensuite je reviens en marche avant attention quand je passe dans les dents du zib ici je vais y aller tout doucement et même peut-être à la main ok donc je mets ça pour que ça tienne ensemble donc j'avance tranquille et là je vais arriver dans l'épaisseur ok l'épaisseur elle est ici donc moi personnellement j'utilise je vais essayer de dézoomer pour vous montrer j'utilise ici voyez là la molette ici et j'y vais à la main quand je passe sur la fermeture parce que ça aide la machine à passer l'épaisseur et si j'arrive dans un cran du zip je vais pouvoir doucement bouger pour piquer tranquillement sans abîmer ni ma machine ni mon aiguille ok à peu là oui nanou très bonne idée de pourchasser les commentaires merci beaucoup donc là je suis toujours dans mon zip donc ça avance là voyez je sens une petite résistance donc j'y vais doucement maintenant mon aiguille il faut qu'elle traverse le plastique donc là elle a un peu de mal donc je décale un tout petit peu pour l'aider hop voilà et j'avance comme ça vous pouvez y aller au pied mais vous risquez d'abîmer l'aiguille et moi comme je suis en live j'ai pas envie de prendre le risque de voir la chance bien sûr hop voilà donc pour aider la machine à passer l'épaisseur vous pouvez aussi appuyer sur l'avant du pied donc là ça y est j'ai passé cette partie là d'accord hop je vous rezoom à j'arrive pas à zoomer voilà et je termine donc je viens en face et je fais mon point arrière pour sécuriser ma couture ah bah oui elle a du mal à monter du coup puisque j'utilise un pied des fonds à roulettes allez oui voilà donc j'ai fini mes premiers points ici je vais couper mes petits fils merci beaucoup christine pour tes étoiles est ce que tout va bien niveau question parce que là j'avais la tête sous ma machine je n'ai pas vu tout ce que vous avez raconté voilà ok donc là une fois que ce cette couture est fait vous voyez ici je suis passé dans les dents du zip je viens ouvrir là je tire donc ma tension est bonne voyez que là j'ai arrêté la fin de ma fermeture elle se trouve ici ma marge de couture ma fermeture ici elle se trouve là d'accord et là je viens hop je tire ok pour passer la languette de l'autre côté je peux retourner mon ouvrage hop c'est hyper zoomer là j'ai du mal à rester en face voilà et ici ce que je viens faire je viens replier sur environ un centimètre pour venir refermer hop voyez je plie le bord pour venir prendre l'extrémité de la fermeture éclair la fermeture en sandwich donc après c'est à vous de jauger si vous n'arrivez pas assez loin et bien vous repliez un peu moins le but est de venir quand même cacher cette couture qui est pas très très jolie moi je vais couper mes petits fils voilà vous prenez votre temps surtout pour coudre voilà et une fois que vous avez replié et que ça vous convient vous placer des pinces hop voilà tout et maintenant je vais venir me faire pour fixer la fermeture en place à l'extrémité je vais venir faire une couture ici au point droit au ras du bord donc deux options soit vous voulez vraiment voir où vous piquez vous vous mettez de ce côté mais vous aurez du coup une couture qui sera pas hyper jolie de ce côté soit comme moi là par exemple je l'ai fait un tout petit peu dépassé je sais pas si vous voyez et donc je vais piquer là en me disant que ça devrait prendre l'autre en même temps moi je vais faire ça tranquillement voilà et je vais venir coudre ici vous pouvez aussi assortir c'est mieux la couleur du fil avec cette pièce là moi j'ai mis du gris parce que j'ai une toile à sac grise et j'avais pas envie de changer mon fils tous les deux minutes mais voilà tu vas avoir quelque chose de joli là il faut mieux prendre un fil foncé et même chose je viens positionner tranquillement donc là moi j'aime bien travailler en visant le bord du pied vous vous mettez vraiment où vous êtes le mieux et la plus à l'aise pour travailler moi je vais allonger un petit peu quand j'arrive au milieu pareil soit j'y vais comme ça en traversant soit je traverse à la main moi j'aime ça je suis sûr de vous je pique et je pense que j'ai pas mis une aiguille assez grosse je vous conseille de prendre une aiguille de 90 et je crois que c'est pas ça que j'ai fait c'est pas grave voilà donc là c'est pas hyper droit ma couture c'est pas très grave hop donc mon bout de zip il est en place ok et donc je vais dézoomer un petit peu vous voyez que là du coup j'ai ma fermeture ça c'est toujours le haut et j'avais laissé la pince pour vous montrer et quand je l'ouvre ici du coup mon curseur ne sort pas et j'ai du coup la fermeture à la bonne taille je vais couper mes fils qu'il est passé partout une chose que j'ai pas encore cousu c'est une petite tube elle pour mettre tout mon petit bazar oui oui charlène tu peux retrouver en replay donc là ma fermeture elle est prête pour demain et pour peut-être même après demain pour la partie rabat voilà donc là c'est bon ma fermeture elle est ok est-ce que tout va bien chez vous est-ce que vous avez tout bien suivi et est-ce que vous avez besoin d'aide dites moi oula j'ai un petit peu zoomé ah non c'est que je suis après voilà alors est-ce que tout va bien pour la fermeture n'hésitez pas à prenez votre temps à refaire plusieurs fois si vous voyez que vous avez du mal moi je changerai mon aiguille de main parce qu'elle est un peu petite voilà je vois qu'il est 19h donc le temps passe hop je vous attends dites moi quand c'est ok pour vous est-ce que je vous propose peut-être qu'on va faire nos passants et ensuite si on a le temps on passe pour aller à notre fermeture parce que c'est pas obligatoire mais on va le voir quand même ensemble voilà je vous attends donc je mets ma fermeture de côté merci beaucoup je crois que c'est Marie-Claire ton prénom je crois on s'est vu à Rive d'ailleurs donc merci pour les petits compliments ça me fait plaisir un petit romec s'il te plaît qu'est-ce que tu as comme question Josette dis moi Delphine merci beaucoup pour tes étoiles merci beaucoup là ainsi couper la fermeture mesure combien Monique moi je fais la taille 3 ma fermeture mesure 35 cm pourquoi j'utilise ce pied aurore parce que c'est le pied qui était sous ma machine et j'ai pas regardé avant le live c'est un pied de téflon à roulettes donc qui aide à passer les épaisseurs moi je vous conseille quand même tu as bien raison d'utiliser un pied pose fermeture qui va être plus fin et donc qui va moins me gêner voilà la pièce du rabat Sandrine c'est la pièce Z le live dure jusqu'à quelle heure les naïcs je ne sais pas je m'étais dit maximum 2h par jour parce qu'après ça fait trop pour tout le monde là il est 19h donc on va continuer je pense une petite demi-heure et puis après on s'arrêtera je pense pour la suite demain voilà oui alors Josette pour passer sur ta fermeture n'hésite pas à utiliser là ta molette d'accord parce que ça fait beaucoup d'épaisseur donc vas-y à la main tranquille voilà et puis tu vas y arriver vas-y doucement peut-être ton aiguille n'est pas assez grosse il faut prendre une aiguille de 90 voire du jean une aiguille spéciale jean le patron du magazine Sophie correspond à la taille 3 exactement donc celle que je suis en train de faire hop j'ai pas trop suivi Laurence elle dit dommage vous voulez voir explique pour faire la fermeture éclair je peux te résumer Laurence ce qu'on vient de faire après il faudra regarder le replay d'accord Myriam moi aussi je suis très contente d'être avec vous Josette prends ton temps allonge ton poing peut-être ça peut t'aider aussi pour la fermeture donc j'ai mesuré ma fermeture d'accord elle était plus grande elle était comme ça ok je l'ai mesuré à partir du curseur de début d'accord j'ai mesuré la taille indiquée sur le patron Monique le oui il est 4h du matin pour toi demain et on fait pas de la couture à 4h du matin le replay il sera disponible sur ma page Facebook mais aussi sur ma chaîne YouTube dès que j'ai fini je le téléchargerai d'accord la chaîne c'est Dodinette donc du coup on mesure comme on disait moi j'ai mesuré 35 ok parce que je fais la taille 3 pour la taille 4 c'est 40 pour la taille 2 c'est 30 et demi et pour la taille 1 c'est 24 ok on se met un petit repère d'ailleurs j'ai coupé dessus donc j'ai mis un repère à 35 à partir du curseur de début ici hein la première dent ok hop 35 j'ai fait un repère j'ai coupé ma fermeture ok et ensuite je suis venue mettre ma pièce BZ donc bout de zip ici d'accord aujourd'hui on va pas tisser à voir la pause de la fermeture parce que là c'est vraiment pour les découpes préparation des pièces on le fera la fermeture à partir de demain quand on va commencer à assembler la face avant on fera la petite fermeture et ensuite un petit peu aussi dimanche donc ici quand j'ai ma pièce BZ donc on va imaginer que c'est le bout de fermeture que je garde d'accord on va le faire comme ça c'est plus simple ma pièce BZ je suis venue la mettre endroit contre endroit au bout de la fermeture j'ai piqué à 1 cm d'accord ensuite je suis venue replier comme ceci ok je suis passée de l'autre côté et j'ai replié une première fois et une seconde fois pour prendre en fait le bout en sandwich et ensuite j'ai réalisé une petite couture de maintien en point droit j'ai pas cousu moi hyper droit mais vous c'est beaucoup mieux voilà pour résumer les étapes qu'on vient de faire on va s'occuper de notre pièce de passant c'est la pièce P alors elle est là ok donc si vous regardez vous avez un repère de pli ici faire un bord de propreté opposé de celui que vous avez fait j'ai déjà nanana oui 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 vous pouvez Marinette si tu préfères mettre un coin de propreté et de l'autre côté tu peux moi je ne le fais pas parce que j'ai envie d'avoir vraiment un sac de banane qui s'ouvre en entier ici voilà donc toi si tu veux le faire tu peux il n'y a pas de problème moi le patron le but c'est de vous donner une idée créative mais chacune il met sa touche et c'est vraiment une très bonne chose moi j'aime beaucoup Catherine si tu aimes beaucoup si tu trouves qu'elle a l'air bien ma machine je t'invite à aller sur le blog je te remettrai en commentaire le lien sur les machines veritas comme ça tu verras un petit peu ce que j'en pense combien mesure la pièce P Sophie pour la pièce de passant en 2,5 c'est je vais te dire ça tout de suite donc en hauteur elle mesure 7 ici ok et en largeur elle mesure 6 voilà donc notre pièce P vous voyez que vous avez un repère de plis donc nous allons nous en servir ok soit vous le marquez d'accord sur votre pièce soit système D parce que là je n'ai pas sorti faire repasser tout pour marquer les plis hop moi je vais tricher mais vous faites vraiment comme vous voulez hop voilà mon repère de plis bien sûr je n'ai pas pli dans le bon sens mais en vrai hop donc vous pliez en 2 dans le sens de la hauteur comme ça ok je plie ma pièce endroit contre endroit comme ceci le but va être de former un tube en vinyle transparent ça peut mais il ne faut pas que ce soit trop épais quand même d'accord donc une fois que j'ai plié ma pièce de passant comme ça hop en 2 je viens mettre des pinces en bas hop donc sur les côtés comme vous voulez voilà et ici on va réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord je crois que c'est ça si Claire elle peut me confirmer parce que je ne me suis pas noté mes marges de couture mais je crois que c'est ça ok donc 1 cm du bas ici donc on peut plier les 2 pièces fait comme ça dans la hauteur d'accord à la hauteur comme ceci au repère de repli comme ça hop voilà et vous placez des pinces comme ça ou comme vous voulez ok là on va travailler au point droit les pinces sont là hop voilà ok merci Claire Claire elle est super en assistante je suis contente que tu sois là ça m'aide beaucoup alors hop là 1 cm du bas d'accord je réalise une couture au point droit sur chaque pièce je vais remettre mon pied hop et c'est reparti également le tube du mousqueton oui Bénédicte on va faire pareil la même chose hop moi je fais d'abord ça mais ensuite oui vous pouvez donc je viens me mettre au bord hop là je suis mon point à 3,5 je vais la baisser un petit peu voilà et j'y vais tranquille bah oui mais si je vous mets pas assez bas hop ah Claire elle est là le tube de mousqueton c'est voilà voilà je me dépêche pour couvrir tout tac j'entends que j'ai pas cousu je sais pas du coup où sont mes boutons parce qu'avec mes travaux j'avais rangé ma machine au pied de mon lit et c'est la première fois qu'elle ressort de ma chambre hop voilà alors ok ok donc là j'ai formé deux tubes ok donc là je vais devoir les retourner sur le côté sur eux-mêmes donc voyez ici cette marge de couture elle va me gêner donc je vais l'éliminer hop juste pour enlever un peu de matière donc je coupe à peu près à 0,5 hop voilà pour avoir moins de matière qui va me gêner donc moi je travaille l'enduit donc vous allez voir c'est très drôle un enduit à retourner c'est moins facile que le coton donc je viens ici et je retourne tout doucement ma pièce si vous avez un outil pointu ça peut vous aider moi j'utilise ça c'est une baguette que j'ai eu dans un restaurant asiatique voilà mais là avec l'enduit je ne sais pas si elle va m'aider beaucoup donc moi je passe comme ça normalement et je pousse mais là ça colle un peu donc je vais y aller tranquillement ok donc là on est en train de faire nos pièces de passant donc normalement la pièce de passant elle a la même taille quelle que soit la taille que vous faites j'ai pas fait des plus petites pour les autres tailles parce que ça faisait vraiment petit petit hop voilà donc là ma première pièce de passant elle est prête vous voyez j'ai un tube en fait comme ça donc je mets la marge de couture en bas et voilà donc là j'ai ma première pièce et je vais vous montrer comment on la place dans le passant et ensuite je ferai l'autre voilà donc j'ai mon passant ici d'accord qui va me servir en fait là sur le côté du sac banane d'accord vous n'êtes pas obligé d'avoir un passant avec un centre vous pouvez mettre un passant classique de chaque côté là j'utilise les mêmes boucles parce qu'elles me servent aussi en boucle de réglage ici donc je vous ai mis en tout cas si vous avez pris un kit je vous ai mis trois fois les mêmes boucles pour que ce soit plus joli donc je viens passer là vous voyez alors désolé moi je suis dyslexique il est possible que je me trompe d'accord l'envers l'endroit tout ça là vous voyez je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo ma pièce de passant peut-être comme ça ça va se voir elle est incurvée vous voyez donc ce que je vais faire je vais passer dans le premier et je vais replier comme ça ok donc il faudra faire attention quand vous allez positionner cette pièce merci Claudine merci beaucoup pour tes étoiles vous voyez il faudra la positionner du coup pour qu'elle soit vers l'extérieur du sac comme ça si je la mets de l'autre côté bah du coup elle est incurvée du mauvais sens d'accord donc votre pièce de passant moi j'ai un tissu moi j'ai un tissu ici sans sens donc peu importe mais vous essayez de faire attention donc une fois que j'ai passé que j'ai pris ma boucle en sandwich hop je peux venir mettre une petite pince pour plus tard voilà donc je fais la même chose avec l'autre pièce est-ce que mamie Josette tu as réussi à passer ta fermeture ou elle t'énerve dis-moi parce que je ne t'entends plus ça m'inquiète hop alors on y va on continue des fois on se dit qu'on aimerait bien avoir des doigts plus petits oui Claire si tu utilises des passants plus haut il faut que tu prennes l'autre pièce P hop ça je ne te l'apprends pas parce que tu le sais vous êtes très très sage je ne vous entends plus impossible à retourner Lorraine si tu n'arrives pas à retourner ici je te montre il faut que tu enlèves de la marge de couture parce qu'on a cousu à un donc tu as pas mal de tissu ici qui va te gêner tu peux l'éliminer avec ton ciseau tu vois moi j'ai coupé un peu là ok tu peux couper plus près mais ne coupe pas ta couture vas-y tranquille hop on y va d'accord d'accord Josette bah tu regarderas n'hésite pas sinon à venir sur le groupe d'entraide on te dira déjà si tu as réussi à passer sur ta fermeture déjà c'est bien première étape de fête hop merci Myriam merci beaucoup je vous remercie pour toutes les étoiles que vous m'envoyez ça me fait hyper plaisir ça m'encourage dans mes dans mes projets en fait les étoiles je ne sais pas si vous savez là on a 3000 étoiles c'est beaucoup merci Marlène merci beaucoup en fait c'est une monnaie virtuelle de Facebook et ensuite quand j'ai atteint un certain palier du coup je reçois un tournant qui me permet de racheter du matériel ou d'investir par exemple la lampe c'est une nouvelle lampe que j'utilise du nouveau matériel pour les lives tout ça tout ça alors hop j'ai ma pièce de passant ici incurvée comme ça donc moi je veux qu'elle soit de l'autre côté hop c'est la suite des dyslexiques je mets comme je veux que ce soit pour me placer donc je fais la même chose je viens prendre le passant en sandwich hop et ici et là je peux voilà donc je dois avoir une pièce de chaque côté du sac banan ok salut Marie-Pierre je ne t'avais pas vue alors une fois que j'ai fait ça on peut ici réaliser une petite couture de maintien à 0,5 juste pour tenir la pièce comme ça et qu'elle ne bouge pas par la suite donc je vais le faire rapidement ou si vous n'avez pas le temps vous pouvez le faire après le live ce n'est pas un problème hop merci Sylvie pour tes étoiles merci beaucoup hop et on y va donc là c'est juste une petite couture de maintien pour plus tard d'accord je n'ai même pas besoin de faire de points avant arrière en réalité c'est juste pour que ça tienne dans cette position et éviter que quand je place ma pièce j'ai les deux parties qui se séparent voilà merci Martine pour tes étoiles c'est pas grave Sandrine si tu ne sais pas envoyer des étoiles moi non plus je ne sais pas le faire hop ce n'est pas un souci je n'ai pas dit ça pour vous m'envoyer je vous explique juste le principe voilà je fais pareil sur les deux vous faites ça mieux je fais vite fait bien fait je crois que c'est mon septième ou huitième sac banane hop voilà donc une fois que j'ai fait ça merci Priscilla pour tes étoiles une fois que j'ai fait ça les pièges je les mets de côté avec ma fermeture d'accord c'est ce qu'on vient de faire là et comme disait l'une d'entre vous tout à l'heure pardon je passe on fait la même chose avec la pièce PC exactement la même chose d'accord alors elle va être plus longue à retourner on va venir la plier en deux comme ceci et on va coudre ici donc à 0,5 vous savez parce qu'elle est toute petite et on prend son temps merci merci Bagali merci beaucoup hop et c'est la même chose d'accord je vais le faire en parlant avec vous on fait exactement la même chose c'est bien de savoir quand même oui c'est vrai Sandrine c'est vrai je dois te dire que quand Facebook a commencé à m'expliquer les étoiles j'ai pas tout compris au début hop voilà alors là je fais la même chose donc mon tube je viens coudre à 0,5 d'accord merci Sandra pour tes étoiles hop donc j'ai déclaré un petit peu mon pied pour être à peu près à 0,5 à retourner ce sera moins facile d'accord on y va je pense à mon point d'arrêt hop galère à retourner oui tout à fait c'est tout à fait galère mais bon il en faut bien un petit peu comme ça on va passer plus de temps ensemble vous pouvez éliminer la marge de couture ainsi elle vous dérange merci Sandrine pour tes étoiles coucou Cécie ça va je ne savais pas que tu étais là PC Sophie PC je vais te dire ça tout de suite alors nous avons là hop PC mesure 15 comme ceci en longueur et en hauteur elle mesure 5 donc si vous avez peur de galérer à retourner vous pouvez la grandir un peu mettre 6 piquer à 1 et éliminer mais ce sera la même chose vous vous retrouverez avec un tout petit tout petit cube voilà donc on y va tranquillement ça va bien se passer hop le problème c'est l'enduit mais bon tac là j'ai intérêt j'ai la pression j'ai intérêt à y arriver parce que si moi même j'y arrive pas ça va être une cata hop donc j'y vais tranquille je vais discuter avec vous en même temps que je fais ça comme ça j'aurai moins de pression voilà alors dites moi est-ce que tout va bien est-ce qu'il y a des questions des choses que je n'ai pas abordées parfait bénédict c'est très bien c'était en avance moi j'aime bien quand même faire des lives de découpe parce que certaines n'osent pas se lancer dans leur découpe bon là c'était assez rapide mais finalement je sais que ça rassure bien certaines donc c'est pour ça que je prends mon temps à chaque fois pour cette étape hop elle va où cette pièce Audrey c'est pour créer un porte-clés dans l'intérieur du sac banane et c'est la première fois que je le fais en enduit moi je l'avais fait en coton c'est vrai que c'est un petit peu chaud quand même mais bon mais bon j'en suis à là on tient le bon bout hop mon truc mon truc qui est truc bon astuce on va prendre notre temps voilà je retourne pas à l'aide d'une épingle la nourrice parce que j'ai pas envie d'abîmer mon enduit en fait j'ai pas de coton c'est pas un coton c'est un enduit j'ai pas envie d'avoir trop de trous c'est pour ça mais bon ça va le faire ça va le faire vous savez moi je déteste ça ce genre de choses dès que il y a ça sur un patron je maudis la créatrice pour le coup là c'est moi donc je vais rien pouvoir dire et pas le plier en deux rouilles vous faites ce que vous voulez pas de problème c'est vrai Josette après vous pouvez tricher moi je triche des fois je vais vous expliquer comment tricher là je vais pas tricher peut-on zipper la poche PI PI PH intérieur Eve coucou Eve je t'avais pas vue tu peux la zipper mais il faut le fichier additionnel et c'est pas ce que je vais faire mais tu peux si vous voulez tricher je vous explique une astuce de triche moi je vais pas le faire mais voilà ce que je fais quand c'est comme ça moi je replie de la valeur de la marge de couture à l'extérieur de la pièce donc la 0,5 d'accord c'est pas bien fait mais voilà d'accord donc au dos de la pièce on est sur le côté envers si je fais pas un truc droit ça le fait pas bon on va dire que c'est bien fait vous faites quand même mieux que ça ok je replie sur le niveau de la marge de couture je fais pareil de l'autre côté en mode triche ok donc je me retrouve avec une pièce comme ceci bon mieux d'accord voilà et ici je plie sur l'endroit donc envers contre envers ici au niveau du repère hop voilà là ok donc là j'ai le repli ici qui se trouve à l'intérieur comme un biais un peu hop et ici je viens coudre au ras et je n'ai pas besoin de retourner voilà c'était si vous voulez tricher hop j'y vais tranquillement ça va bien se passer en tout cas je vous confirme que ça se retourne beaucoup mieux dans du coton c'est la coupe des pièces qui a été faite avant tout ceci Béatrice oui tout à fait on a coupé toutes les pièces enfin je les avais coupées je vous ai expliqué un peu quelle pièce va vous pour celles qui voulaient changer par rapport à voilà si vous voulez mettre plutôt un tissu imprimé à l'extérieur ou pas enfin voilà je vous ai montré un peu où sont toutes les pièces oui bah Josette fait avec l'astuce hop si j'avais essayé un enduit avant je l'aurais fait aussi hop voilà j'arrive hein j'avance j'avance hop bon merci Tina pour tes étoiles merci beaucoup dites moi j'avoue je triche t'as bien raison il faut toujours tricher de toute façon il faut toujours rajouter sa petite touche moi ma belle mère je sais qu'elle est là c'est pour ça que je vais vous le dire elle a rien suivi tout du tout elle a fait que ce qu'elle voulait et finalement son sac banane est très beau donc voilà comme quoi chacune fait ce qu'elle a envie le but c'est de se faire plaisir j'avance j'avance je suis à la moitié à demain Aurore bonne soirée avec plaisir hop alors oula j'ai traversé quoi j'ai fait un trou non quand même j'arrive ça va j'espère que vous ne maudissez pas trop pour cette pièce je suis navrée ah c'est une baguette pour manger du riz cantonais Josette voilà c'est mieux de prendre un outil pointu tu peux prendre moi je sais que ma maman elle prend une épingle à tricoter par exemple mais là j'aime bien parce que le bout n'est pas trop hop que fabriquez-vous Kelly ah je suis revenue excusez-moi mon téléphone ne captez plus donc qu'est-ce qu'on fabrique ? on fabrique un sac banane c'est le sac banane Charles qui est là voilà à partir du patron qui se trouve sur la boutique donc on en est à l'étape des découpes et réparations des pièces donc entre temps j'ai terminé vous n'allez même pas croire vous allez croire que j'ai triché mais non mes marges de couture sont dedans voilà donc ça j'ai ma pièce PC donc pour la pièce PC même combat que pour tout à l'heure les pièces de passant ok là j'utilise le mousqueton il vaut mieux entoiler les deux alors Géraldine je ne sais pas de quelle pièce tu me parles dis-moi oui ça ça bugait Corinne je suis revenue hop pas de problème Marina donc je viens passer ma pièce PC porte-clé d'accord dans le mousqueton comme ça comme la pièce de passant pour la prendre en sandwich et je mets la marge de couture en bas hop voilà voilà donc ça donne ça ok là ici je vais la même manière que la pièce de passant je vais venir faire une petite couture au point droit ici et je peux venir faire une couture au plus près là du porte-clé pour qu'il soit bien fixé et qu'il ne se promène pas comme ça d'accord alors j'ai une question Tagali alors concernant la partie longue de la sangle j'ai un bout qui pend non fixé j'ai dû oublier quelque chose oui je pense et Magali on fera ça le dernier jour parce qu'on n'est pas du tout à cette étape mais oui on fera la sangle je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dû faire comme il faut donc moi j'en suis là ok donc je vais faire mon petit point de maintien ici et puis je vais faire mon petit point ici voilà hop je reviens sur ma machine et on y va donc tac ici c'est pas grave là c'est juste une petite couture de maintien d'accord donc vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de très joli ni de très bien c'est pas grave hop j'ai appris à faire des sacs de plage et j'ai adoré apprendre c'est chouette Kelly je suis contente pour toi que tu aies aimé ce modèle donc là on est ici donc là je vais changer le pied de ma fermeture je vais aller changer d'accord parce que le but est de venir assez près quand même du bord si j'utilise ce pied là vous voyez que la partie en plastique ne me permet pas de venir vraiment près je vais du coup me retrouver assez loin donc bien sûr je ne m'ai pas sorti je reviens je vais prendre mon pied post-fermeture hop voilà donc c'est ce pied là celui là et je vais venir il me permet en fait de venir plus près vous voyez bon il ne faut pas venir au plus près là parce que ça va faire près et en plus on travaille de l'enduit ça colle un peu au pied donc je vais venir modéralement près et encore une fois c'est mieux de sortir le fil au tissu d'accord là j'ai un tissu qui est bleu moi je vais mettre un fil gris mais c'est pas grave parce que là je n'ai pas envie de changer pendant de live hop et ce que je vais faire je vais vous montrer moi je triche en plus je vais venir alors est-ce que je peux baisser encore un peu ce serait bien voilà là si vos commentaires vous gênent vous pouvez les bouger d'accord allez vous la caméra avec votre doigt là hop de droite à gauche comme ça donc en fait ici je ne sais pas si vous voyez mon aiguille d'accord je vais venir la décaler donc sur ma machine c'est la machine Marion chez Veritas je peux vraiment mettre l'aiguille tout à gauche ou tout à droite donc je vais venir mettre l'aiguille le plus à gauche possible ok je vais démarrer dans l'enduit pour ne pas avoir d'épaisseur à monter et je vais allonger mon point non je n'ai pas du tout appuyé sur le bon bouton puisque c'est longtemps que je n'ai pas coudu hop je vais allonger mon point c'est ici je crois que je suis peut-être un peu trop près mais ce n'est pas grave donc j'ai j'avais c'est mon pied là ou ok tac je ne suis pas en train de faire une super belle couture mais ce n'est pas grave donc fixer hop mon musqueton en place encore une fois si j'avais mis un fil bleu ça aurait été bien plus joli mais ce n'est pas grave moi quand je suis en direct je n'aime pas changer mes fils parce que ça me fait perdre du temps et après ça me fait perdre le fil de vos questions voilà donc là je suis prête alors ce n'est pas super bien c'est normal hop voilà je vais couper tous mes petits fils qui sont ici voilà donc je vais dézoomer et je vais lire vos questions hop je reviens alors quelles sont vos questions je n'ai pas le tuto Hugo le charlier est mon premier patron de dinette ah oui vous parlez d'autre chose j'ai l'impression hop est-ce que tout va bien tac 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 c'est bon donc du coup là j'ai fait aujourd'hui ce qu'on a fait aujourd'hui on a préparé notre pièce porte-clés qui est ici d'accord on a préparé nos passants des côtés et on a préparé la fermeture du haut ok alors la pièce PA c'est une fois dans le tissu de doublure une fois en miroir dans le tissu extérieur PA c'est poche arrière c'est comme tu veux je n'ai pas vu ton prénom Marina c'est comme tu veux moi j'ai utilisé le tissu enduit parce qu'il n'est pas trop épais donc comme j'utilise l'extérieur à l'intérieur je l'ai fait deux fois en miroir dans le même tu peux utiliser le tissu que tu veux attention de ne pas utiliser quelque chose de trop épais c'est important Tagali elle dit pour l'extérieur j'ai du coton ah ça va trop vite enduit dois-je le renforcer avec de la viseline non tu n'as pas besoin Tagali je pense que ça va aller ça va se tenir ça dépend de ce que tu fais par exemple ici j'ai mis de l'enduit d'accord mais ici j'ai de la toile à sac qui me tient bien les côtés du sac donc je n'ai pas de soucis moi je te conseille si tu as d'autres matières avec qui se tiennent tu n'as pas besoin d'en toiler si ton tissu enduit il est très très mou très fluide peut-être j'aurais tendance à te dire d'en toiler plutôt la doublure si elle est en coton sera plus facile sauf si tu es habituée avec les épaisseurs voilà je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question donc on a fait tout ça ok je vais vous montrer comment passepoiler la fermeture comme ça vous pourrez faire tranquillement pour demain pour celles et ceux qui ont envie de le faire et ensuite je vais vous laisser et j'activerai le replay donc quand on a fait tout ça alors Sophie elle demande pour la pièce PC je dois coudre à 0,5 pour 1 cm de marge 0,5 et bonne chance Sophie pour retourner salut Emilie je ne t'avais pas vu Régine il y aura un replay oui Régine il y aura un replay ne t'inquiète pas juste dès qu'on va avoir terminé je vais l'activer donc l'activer sur Facebook mais je vais aussi venir le télécharger et le mettre sur ma chaîne YouTube d'accord Noël je te réponds juste après ma chaîne YouTube c'est Dodinette pensez à vous abonner vous aurez une notification quand tout est en ligne alors Noël elle dit on est obligé de mettre des passants sur les côtés Noël tu n'es pas obligé nous c'est ce qu'on va faire d'accord en live mais si tu as pris le pack additionnel du patron tu verras que dans le fichier additionnel je t'explique comment faire pour mettre la sangle sans les passants voilà Anne-Sophie bienvenue quelle heure est-il en Guadeloupe Anne-Sophie parce que nous c'est la fin de journée là il est 19h30 attendez je vais boire un petit coup quand même Delphine à demain pour la suite hop voilà alors je range mon petit bazar et je vais vous parler de comment pas soiler notre fermeture comme ça si vous voulez avancer d'ici demain vous pouvez et si vous n'avez pas envie de pas soiler la fermeture celle-ci la fermeture extérieure je vous dis donc à demain matin pour la suite la suite ce sera à 10h voilà et on commencera l'assemblage de notre face avant ah bien Anne-Sophie il est plus tôt que chez nous Laurence t'as pas récemment d'avoir triché c'est pour ça que je vous ai donné cette info voilà allez on est parti pour la fermeture et puis après on va s'arrêter et je vous laisserai continuer tranquillement alors pour notre fermeture je vais pousser tout mon petit bazar donc je mets de côté toutes les pièces que j'ai préparées d'accord on s'en servira demain là je vais avoir besoin il faut vraiment que je me fasse une petite poubelle à fil parce qu'il n'y en a pas je vais avoir besoin de ma fermeture d'accord qui est au mètre comme ça si vous avez pris un kit c'est la fermeture la plus fine attention il n'y a pas de curseur de début ou de fin donc ne jouez pas avec le curseur hop donc vous allez avoir besoin de passepoil d'accord avec plaisir Noël voilà de passepoil donc le passepoil il va se trouver sur la face avant et aussi ici sur la poche ici un bisou du Cantal avec plaisir j'espère que je reviendrai vous voir l'année prochaine alors en fonction de la taille que vous faites d'accord à demain Myriam bonne soirée bah oui j'ai si pensé à te charger quand même ton téléphone alors en fonction de la taille que vous faites vous n'allez pas avoir besoin de la même taille de passepoil combien mesure cette fermeture Sophie et bien je ne sais pas ça dépend des tailles elle doit mesurer je peux te donner une indication quelle taille tu fais Sophie moi je fais la taille 3 donc il faut qu'elle fasse au moins au minimum 22 cm donc tu peux prendre une fermeture de 25 c'est très bien il ne faut pas qu'elle fasse moins de 22 si tu fais la taille 4 il faut qu'elle fasse au minimum 25,2 c'est très précis ou et demi je ne sais pas ce que j'écris je n'arrive pas à me relire tu peux prendre une fermeture plus grande on la retaillera ce n'est pas un problème Patricia merci beaucoup pour tes étoiles et bien Sophie prends une fermeture qui fait plus de 22 cm on ne la retaille pas tout de suite d'accord ce n'est pas un problème on va la retailler à la fin donc pour l'instant on ne s'en occupe pas donc pour la passepoil d'accord moi je fais la taille 3 donc j'ai besoin de deux bandes de 22 cm donc hop je vais venir couper mon passepoil ok donc si vous faites la taille 1 la petite vous avez besoin de deux bandes de 15,3 cm si vous faites la taille 2 vous avez besoin de deux bandes de 19 cm la taille 3 deux bandes de 22 cm et la taille 4 deux bandes de 25,2 cm de passepoil donc moi 22 égale 44 donc je vais prendre 44 et je vais ensuite couper en deux hop et le restant bien entendu je me le garde d'accord c'est important j'en ai besoin pour la suite hop voilà donc je coupe deux bandes de 22 cm donc j'espère qu'elles font bien 22 on verra surprise hop voilà donc j'ai deux bandes de passepoil ok je vais vous pencher un peu pour vous montrer ce qu'on va faire alors on y va donc nous on veut passepoiler notre fermeture d'accord donc on va venir centrer nos bandes de passepoil on s'en fiche que la fermeture soit plus grande c'est pas un problème je sais pas si vous voyez rien là n'hésitez pas à me dire nous ce qu'on veut c'est avoir le curseur qui se trouve à peu près au centre il faut pas commencer avec le curseur au bas je vais venir prendre mon passepoil donc mon passepoil il se compose ici d'une gance d'accord qui se trouve entre un morceau de tissu plié en deux la gance c'est la partie boudin du passepoil qui est rembourré et vous voyez mon passepoil ici il a une petite couture donc je positionne mon passepoil dans le sens que je veux à la fin d'accord donc c'est à dire le petit boudin tourné vers l'intérieur du zip donc je vais prendre des pinces et j'aligne bien le bord du passepoil en haut de la fermeture d'accord comme ça j'aligne bien je vais pas dépasser généralement le passepoil je le fais décaler je ne décale pas le passepoil d'accord il faut qu'une fois que le passepoil est en place donc bien le bord là ne choisissez pas un passepoil trop large trop épais parce que sinon ça va vous gêner attendez il n'y a pas assez de pinces hop là voilà à demain Lisbeth bonne soirée hop n'hésite pas à regarder le replay quand je le réactive donc on peut prendre le pied à passepoil où il faut celui de la fermeture et bien celui à passepoil devra aller je pense hop voilà donc une fois que vous avez mis votre passepoil en place d'accord vous vérifiez toujours que le zip peut bien coulisser donc là c'est le cas tout va bien d'accord attention au début à la fin de la fermeture tac donc une fois qu'on a fait ça je vais prendre bah dis donc j'ai perdu mon autre morceau de passepoil ok et je vais venir le mettre exactement en face de l'autre côté donc toujours important la partie boudin du côté de ma fermeture j'ai vu bientôt je prends mon temps la fermeture passepoilée c'était le petit détail j'ai vu passer un commentaire trop mignon qui faisait l'effet waouh et bien merci beaucoup j'avais envie de rajouter des petits détails comme ça je trouve ça c'est chouette claire deux morceaux de 22 claire elle suit tout claire même moi quand j'ai des questions je demande à claire c'est parfait hop vous voyez vu ah j'ai décalé légèrement ça va pas être très très joli à moins que j'ai un passepoil jugant en clôt donc je vais essayer de me recaler pas avoir de soucis de part à la suite hop tic hop voilà ok donc j'ai pas mis toutes mes pinces à l'endroit mais c'est pas grave donc une fois que j'ai fait ça je suis prête à coudre d'accord donc je vais venir coudre mon passepoil en venant réaliser une couture donc pas au ras du boudin du passepoil ça sert à rien je vais venir réaliser une couture plutôt au bord le but c'est qu'il reste en place d'accord parce qu'ensuite quand je vais faire une couture d'assemblage je viendrai coudre au plus près du passepoil et donc sinon je vais avoir plusieurs coutures au même endroit qui risque d'être pas très très jolies alors c'est quel j'ai vu passer une question c'est quel genre de fermeture s'il vous plaît le curseur est au milieu la fermeture donc se referme et s'ouvre alors Joëlla c'est une fermeture au maître c'est pour ça que il n'y a pas de curseur ni de début ni de fin c'est pour ça qu'elle s'ouvre au milieu parce que si je m'amuse à aller d'un bord à l'autre je ne vais pas avoir de curseur pour la retenir toi tu peux utiliser une fermeture non séparable c'est très bien en nylon tu vois elle n'est pas des dents trop épais je pense que c'est 0,5 ici maximum et ce sera très très bien hop désolé j'ai chassé les commentaires ah bah Nathalie bon apéro moi je termine tranquille et ensuite je vais vous laisser aussi hop alors donc celles qui et ceux qui nous rejoignent demain matin je rappelle que c'est à 10h bien sûr il y aura un replay donc je remets mon pied en place donc là c'est mon post-fermeture mais le post-face-poil devrait fonctionner aussi d'accord et je viens aligner le boudin ici je vais vous zoomer un petit peu à deux mains hop voilà donc je viens mettre en fait d'accord le petit boudin de passe-poil sous le pied sous le rebord du pied post-fermeture hop pour caler en fait mon pied en place donc comme j'ai retiré la pince je vais le prendre à plusieurs fois voilà ok et ce que je peux venir faire je vais décaler un tout petit peu l'aiguille alors pas trop trop parce qu'elle ne doit pas venir taper dans le centre du pied sinon je vais avoir un petit souci et bien bonne soirée à toutes et toutes moi je finis mon petit point de couture et je vous dis à demain matin 10h donc là je vais faire un petit point de maintien sur place et je vais venir ensuite coudre au point droit le long de ma fermeture j'y vais être conquis d'accord le but là c'est vraiment d'avoir une couture de maintien pour que le passepoil reste en place par la suite c'est pas d'avoir un passepoil super bien cousu au ras du bord pas du tout d'accord juste qu'il tienne en place pour la suite des étapes donc j'y vais tranquillement hop et j'enlève mes pinces au fur et à mesure je vais vous montrer ce que ça donne mon fil qui se promène voilà donc là j'obtiens mon premier passepoil celui-ci est cousu et l'autre n'est pas encore cousu d'accord donc mon passepoil il est en place il ne bouge pas il est bien aligné au bord de ma fermeture et il n'empêche pas mon curseur de se déplacer donc pour passepoiler ma fermeture je vais faire exactement la même chose de l'autre côté comme ça je vais avoir une fermeture passepoilée pour demain pour pouvoir bien la positionner en place voilà comment passepoiler une fermeture c'est plus simple je trouve de passepoiler d'abord la fermeture et ensuite de venir la coudre plutôt que de passepoiler la pièce c'est pour ça que je vous montre cette technique voilà Noël à demain bonne soirée merci beaucoup merci à toutes et toutes voilà je vous laisse d'ici demain avancer l'autre côté de la fermeture ok pour coudre le passepoil et qui reste en place exactement de la même manière que ça vous aurez votre fermeture de prête pour demain voilà au niveau de ce qu'on a fait donc je vous récapitule on a fait nos découpes on a préparé nos pièces de passant on a préparé nos deux fermetures et on a préparé notre pièce de porte-clés donc demain matin fraîche de bonne humeur et ayant bien dormi j'espère pour vous et moi aussi on va commencer l'assemblage de la face avant de notre ouvrage donc cette partie là d'accord on va commencer cette partie là et assembler cette poche en particulier en fonction de comment on avance peut-être que je vous donnerai des indications pour avancer la partie doublure etc bah Lorraine je suis exactement en train de le dire c'est les grands esprits se rencontrent d'accord donc on fera toute la face avant ici si on avance bien mais je sais que j'aime beaucoup vous expliquer donc des fois j'ai du mal à être synthétique si on avance bien on travaillera un petit peu la doublure si on avance pas assez vite je vous expliquerai bah du coup peut-être cette poche là peut-être la doublure je vous expliquerai comment assembler les pièces et je vous ferai avancer avant la troisième session qui a lieu du coup dimanche soir voilà faisons une couture sur le passepoil de l'autre côté façon sur couture pour ah j'ai pas vu les finitions Sophie pour l'instant on fait juste une couture de maintien sur notre passepoil d'accord pour l'instant Sophie on l'a juste cousu comme ça on est pas venu coudre tu vois pile poil ici c'est normal ne t'inquiète pas faut juste penser en toi si besoin pour demain oui Christine Christine je ne t'avais pas vu passer voilà je vous remercie pour ce live n'hésitez pas s'il vous reste des questions ou quoi que ce soit rejoignez-nous sur le groupe le groupe s'appelle coudre le sac banane Charlie on répondra à vos questions en temps réel mettez-nous des photos tout ça voilà et ben Véronique elle est très heureuse de ce premier live merci beaucoup merci beaucoup Véronique aussi je voulais oui j'ai oublié de la sortir je voulais coudre une étiquette sur mon ouvrage donc je vous la montrerai demain parce que j'ai été un peu juste pour me préparer pour tout vous dire j'ai été faire des bracelets brésiliens cet après-midi donc du coup j'étais revenue un peu vite j'étais avec ma fille donc demain je vous montre j'ai une petite étiquette textile que j'aimerais coudre donc je vous la montre demain comme ça on le fera en même temps peut-être sur une pièce je ne sais pas encore trop où mais ça va être cool voilà et dans les choses que je veux vous dire avant de finir ce live il y a un méga contre-cours sur le blog donc blog.dezinette.com merci Sabrina pour tes étoiles il a démarré aujourd'hui mais je vous le posterai demain sur les réseaux vous pouvez aller voir si vous voulez c'est un concours en partenariat avec Tissus de Rêve et on vous offre un nom de tissu et un nom de patron vous avez une semaine pour jouer donc voilà si vous voulez gagner un beau cadeau d'une valeur de plus de 400 euros n'hésitez pas à aller sur le blog tenter votre chance je vous remercie pour ce live ça m'a fait très très plaisir demain ce sera plus simple parce que j'aurai monsieur Dodinette avec moi qui va lire vos questions donc s'il y a des points que vous attendez particulièrement n'hésitez pas à me le dire comme ça soit en début de live ou sur le groupe comme ça je peux voir un peu avant et préparer je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup pour ce moment c'était très très chouette et celles qui n'ont pas fini ou qui nous prennent en replay je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à demain 10h ce 10h à midi l'horaire et ensuite j'activerai bien sûr le replay donc si vous n'êtes pas là pas de panique on se retrouve plus tard voilà pardon sur quel blog benedict blog blog dodinette ça tu sais l'écrire c'est en haut de la page .com bonne soirée à toutes et à tous et puis celles qui prennent l'apéro bon apéro à bientôt les cousettes à demain et à bientôt